Les funérailles des tabous, la renaissance par l'excellence. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que c'est l'unité parmi les nôtres qui permettra de mieux nous unir au reste de l'humanité et que la femme noire est le reflet de notre âme et on ne peut pas être mieux compris par quelqu'un que par nos semblables. Et si on veut être un peuple solide, il faut qu'on soit dans une dynamique de prôner en priorité l'endogamie communautaire. Au thème, shalom, salam, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez au moins aussi bien que le sans-charisme dans la noble bouche du colonel Ibrahima Traoré ou que le dégoût de l'immigration dans le cœur de Pascal Praud. Bienvenue dans votre émission Les funérailles des tabous, une émission qui se veut hebdomadaire et qui, comme vous le savez, obéit à la recommandation imposée par Cheikh Anta Diop, à savoir armer les nôtres de connaissances jusqu'aux dents ou à tout le moins animer le goût de la réflexion. Et ce, dans l'optique, très loin de la victimisation, de répondre à la sommation de Frantz Fanon, à savoir participer à la renaissance de la communauté afro, mais par l'excellence. Pour cette nouvelle saison, nous ne vous remercierons jamais assez pour toutes les marques de considération que vous vous évertuez à nous adresser par messages, par le biais de likes, par des partages, par des critiques, souvent constructives, ou même par des salutations dans la rue, dans les transports en commun, que sais-je encore. Votre soutien, c'est notre carburant. Ce soutien va devoir, avec le temps aussi, prendre des formes économiques. Je reviendrai à la fin. Mais le plus important reste la direction à tenir. Tout seul, on va vite, c'est ensemble que l'on va loin. Pour cette nouvelle saison, on accueille un invité, et non des moindres, et non des moindres, mais avant de le présenter, comme il le mérite, je me dois quand même de présenter mes acolytes, mes frères d'armes et de cœur, à commencer par notre ex-Cicéron avec Delox, Frédéric Douglas de La Rhetorique 2.0, le frère Taboula. Herman, Herman, toi et tes présentations d'Ithi Rambic, il faut arrêter. Non, non, merci, merci pour la présence, merci pour le plateau, et je suis très, 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 très heureux de cette émission. Merci à toi. Je vais vous présenter également notre autre frère d'armes, le chef d'orchestre de la réalisation, notre frère Philippe Fabignon. Bonsoir, Herman, bonsoir ou bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous regarderez la vidéo. En tout cas, merci encore une fois d'être présents, qu'on soit tous ensemble pour cette émission, et surtout aussi merci aux gens de nous suivre, et de nous suivre de plus en plus nombreux. Donc, c'est un honneur pour moi, merci beaucoup. Merci à toi. Et enfin, le frère que j'aime de renavent appeler le chevalet Saint-Georges des conseils en finance, l'homme aux yeux perçants et aux conseils en finance qui ne le sont pas moins, frère Loïc Montlouis. Bonjour Herman, bonjour tout le monde, messieurs, un plaisir de partager ce plateau avec vous. Et quel plateau ? Notre invité, comment l'introduire ? À mon sens, avec une citation. Les hommes font l'histoire sans toujours savoir qu'ils la font. Reste qu'il en existe qui, tout en faisant l'histoire, ont parfaitement conscience qu'ils la font. Parfois même, ils l'anticipent. Et notre invité fait partie de cela, quoi qu'on puisse en dire. D'aucuns voient en lui une étoile qui fait briller les yeux. D'autres voient en lui un phare qui guide dans la nuit. D'autres voient encore en lui une torche susceptible d'incendier les esprits. Il nous dira par lui-même comment il s'identifie. Vous l'avez plébiscité. Il a accepté de répondre présent à notre invitation, le frère Kémy Sébar. Seule bienvenue, frère. Bonsoir, mon frère, et bonsoir à vous tous. C'est un poète, hein ? C'est un poète. C'est bien. En tout cas, merci pour l'invitation. Je reconnais qu'on a mis du temps avant de venir. J'adore les débats. Mais on avait eu un certain nombre d'incompréhensions, je pense qu'on ne va pas s'étendre dessus, qui ont fait qu'on ne trouvait pas pertinent initialement de venir. Mais on est une famille. Et on a considéré, à un moment donné, qu'il fallait aller au-delà des incompréhensions et voir ce qui réunissait beaucoup plus que ce qui sépare. Et c'est aussi un message à la communauté. Donc on est présents ce soir et on est content d'être... Je suis content d'être en votre présence, chacun d'entre vous. Et on salue les internautes qui nous regarderont. Merci à toi. Maintenant, pour ceux qui sont curieux de savoir ce qui se cache derrière le mot d'incompréhension, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Non, il y avait eu... Je ne vais pas mettre de la lumière sur ce qu'il n'en a pas, mais il y avait eu des propos tenus par certaines personnes, une personne, peu importe, dans l'émission. Ces propos avaient été sortis de leur contexte et avaient été teasés. Donc ça avait buzzé un petit peu. On trouvait que les propos étaient pauvres et que la personne qui les énonçait était pauvre aussi. Je ne veux pas être dans une bataille d'hommes, parce que ça ne m'intéresse pas, j'attaque des gouvernements qui asphyxient les peuples. Je ne veux pas faire des batailles entre noirs, ça ne m'intéresse pas. J'ai passé cet âge. Herman et moi, on se connaît depuis de nombreuses années, à une époque où j'avais les cheveux à la Sengoku et j'étais un petit peu plus, on va dire, proactif physiquement. J'ai compris que les mots ont plus de sens que les mains et qu'on peut s'aimer, on peut se combattre, on peut se battre idéologiquement tout en se respectant. Tu peux leur dire, s'il te plaît, les mots en plus ? Les mots en plus, d'impact ? Oui, que les mains. Parce que beaucoup des nôtres n'ont pas parfaitement conscience. Non, non, les mots ont plus d'impact que les mains, définitivement. Je vois avec des mots ce qu'on est capable de faire. Je crois que le verbe est créateur. Merci. Ce n'est pas moi qui te contredirais là-dessus. Je suis le, j'allais dire, le pèlerin sur cette thématique-là. Mais revenons à toi, si tu le veux bien. Merci de cette introduction, de cette mise au clair. Même si tu avais vu, je ne sais pas si tu as vu l'émission en question. Pardon, j'ai vu juste un extrait. Franchement, je ne vais pas m'étendre sur lui. Non, non, on ne va pas s'étendre. Après, au nom de toute l'équipe, il paraît nécessaire de clarifier. Effectivement, il y a eu cette notion de teasing. Après, au sein de l'émission, on a défendu par conviction ce que tu représentais. Ce pan-africanisme transnational, on a rappelé la conférence de Berlin. Donc, par moment, effectivement, c'est plus une incompréhension qu'une attaque voilée. Ou qu'une volonté de nuire. Ou qu'une volonté de nuire. Pas du tout. Ça ne va pas nuire. Non, non, non. Mais c'est une volonté. La volonté, on n'a pas la prétention d'être en capacité de te nuire. Mais, des fois, on peut avoir une volonté de calomnier ou de salir l'honneur d'un frère ou d'une sœur. Ce n'était pas l'objectif. Puisque dans l'émission en question, moi, j'ai pris la parole et j'ai dit ouvertement qu'il fallait 700 qui aient mis ses bras. Et je l'ai dit publiquement, sans fausse modestie, sans crainte, sans avoir peur d'être pris pour quelqu'un qui serait un suiveur. Parce que je le pense sincèrement. Et quand je dis quelque chose, je l'assume. Donc, je le redis aujourd'hui devant toi. Très bien, je ne t'ai pas au courant que tu avais dit ça. En absence, les gens, ils pourront vérifier dans la vidéo. Je te le dis en ta présence, il faut 700 qui aient mis ses bras. Pour moi, c'est important de le dire. Et dire ça, ce n'est pas dire qu'on est d'accord sur tout. Et qu'on est dans une logique de suivisme VA. L'esprit critique, c'est important. C'est évident. Mais il faut rendre hommage aux gens quand ils sont encore en vie. Parce qu'on a tendance à attendre qu'ils soient décédés pour porter des t-shirts à leur effigie. Donc, on n'attend pas qu'ils soient six pieds sous terre. Et j'espère que c'est le plus longtemps possible. On espère aussi. En tout cas, on le dit avec sincérité. Ok. Message reçu et merci infiniment pour cette précision. Je n'avais pas entendu ce propos. Qui nécessitait donc d'être mis sur la table. Alors, pour revenir, avant de parler, si tu veux bien, le programme, le menu, consistera en deux parties. Première partie, on évoquera ton parcours personnel avec l'idée de mission, de devoir, tout ce qui s'ensuit ou de regret. Et de l'autre partie, on se préoccupera sur la base, sur l'appui de ton ouvrage, dernier ouvrage, sur ce qui peut apparaître comme un programme politique, ou en tout cas un embryon de programme politique. Est-ce que ce menu te convient ? Oui, mais après, on verra que le livre est métaphysique. Donc, ce n'est pas un programme politique. C'est pour ça qu'il parlait d'embryon. Voilà, voilà. Le dernier chapitre, il rentre quand même dans une proposition. On met une esquisse. Voilà, une esquisse, alors. Les faux d'embryon. Alors, avant toute chose, tu es au cœur d'une actualité et non des moindres. Donc, on va directement mettre les pieds dans le plat. Voilà, tu fais l'objet d'une démarche de déchéance de nationalité. Toi, en tant que militant, convaincu, qu'est-ce qui suscite en toi la plus grande fierté ? Le fait d'avoir brûlé un billet de France FA ou le fait de faire l'objet de cette mesure que tu as identifiée presque comme une médaille d'or ? C'est une mesure de perte de nationalité. D'échéance, c'est autre chose. Perte de nationalité parce que, étant né en France, étant binational, parce que j'ai acquis par ma propre volonté la nationalité béninoise, parce que je suis, comme dit ma mère, ce n'est pas parce qu'un lion nait dans une basse-cour qu'il va se transformer en volaille. Et je suis né en France, mais le traitement réservé par bon nombre d'entités à mon être et à mes semblables m'a fait comprendre depuis très jeune que, quelle que soit ma volonté, noir je suis, noir je resterai. Et donc, il n'y a pas eu de surprise dans le traitement, quelque part, par la négrophobie ambiante, à une époque où les Noirs n'étaient pas à la mode, comme diraient certains autres dans les années 80 et 90. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus, entre guillemets, acceptable à accepter, mais il y a maintenant une négrophobie structurelle qui existe, étatique, qui se traduit par les politiques néocoloniales sur le continent africain, dans les territoires appelés de manière coloniale d'outre-mer. Et donc, il est évident que l'attitude que le gouvernement français a vis-à-vis de moi, en rapport au combat que je mène avec les miens, avec les nôtres, n'est pas une attitude qui me surprend. Mais il est très intéressant pour nous qu'ils se sentent obligés pour sanctionner l'efficacité de notre combat, parce que c'est ce qu'ils disent. Ils disent que nos activités mettent en danger leurs intérêts sur le continent africain. Alors, c'est intéressant. On n'a pas d'armes. Je pourrais en avoir si je voulais, mais ce n'est pas mon... Ça fait très longtemps que j'ai tourné la page de cette potentielle méthodologie. C'est important de le dire, ça. Oui, tous ceux qui nous suivent le savent. On peut lire des choses ici ou là, on le sait. C'est quand même important de rappeler que tu n'es pas un va-t'en-guerre. Tout à fait. Après, maintenant, le problème, c'est que pour eux, c'est ce qui est intéressant, justement, cette nuance-là, c'est que pour eux, notre méthode, qui pourtant est une méthode ouvertement et officiellement non-violente, est une violence inouïe pour eux. Parce qu'ils nous rendent responsables, de manière officielle maintenant, que ce soit moi-même, notre organisation Argence Pan-Africaniste, Nathalie Ambe, une de mes meilleures amies dans ce combat politique, et notre aîné Franklin Yamsi, ils nous rendent responsables de la montée du sentiment qu'ils appellent anti-Français, alors qu'en réalité, c'est le sentiment anti-France Afrique. Parce que le prolétariat français, dans son ensemble, n'est pas le problème. Ils souffrent là où ils sont, ils sont traités comme des nègres, entre guillemets, là où ils sont. On a vu avec les Gilets jaunes, comment ils étaient traités par le gouvernement. Donc le problème n'est pas les Français. Le problème, c'est la politique de l'oligarchie française. Je pense que c'est très important de faire cette dichotomie-là. Si tu veux bien cette dimension-là, on la réserve pour la deuxième partie, là, j'aimerais ton sentiment personnel. Donc, pour revenir à mon sentiment, c'est un petit peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est que je n'ai pas de surprise par rapport à cette situation. Parler de fierté, je pense que c'est... Moi, je suis un provocateur. Je suis un peu de l'école Mohamed Ali, donc tu me donnes un coup, je vais t'en donner un et je vais perorer autour. Mais la réalité des faits est que, pour nous, c'est juste un symbole et un signal qu'on a atteint encore une autre étape de notre combat politique. On mène un combat d'autodétermination, un combat de décolonisation. Le processus a été commencé avant, il n'a pas été fini. On est en train d'avancer grandement sur ce terrain. Et donc, on ne peut que se réjouir que nos ennemis fassent cette erreur. J'avais deux options. C'était soit laisser il y a longtemps ce passeport. Il faut savoir que je n'ai plus la carte d'identité depuis très longtemps, depuis plus de dix ans. Je n'ai pas d'assurance maladie ni de sécurité sociale depuis, je crois, 2011. D'accord ? Je n'ai jamais touché CAF ou je ne sais quelle autre histoire de ce style. Jamais, par fierté, par principe. De toute façon, là, j'ai réussi à trouver les fonds depuis longtemps dans le cadre du combat politique que nous menons. Donc, ce n'est pas quelque chose que l'on cherche. Le passeport, par contre, me servait à passer les ports pour aller voir notre peuple dans ce qu'on appelle les Antilles parce que c'est une partie sacrée de notre combat, la diaspora. Le panafricanisme est né dans la diaspora et on a une responsabilité d'être plus que jamais dans la logique d'interconnecter les différentes parties de notre peuple. Et donc, le passeport français nous servait à ça. C'est pour ça qu'on le gardait, mais d'une manière intuitive, avant d'avoir reçu le courrier du gouvernement français, on disait lors des derniers meetings qu'on a faits il y a quelques semaines en Guadeloupe et en Guyane, que c'est les derniers meetings qu'on fait. La prochaine fois qu'on reviendra dans quelques années, c'est quand on sera dans les institutions. Et s'il plaît à Dieu, ça va arriver. Mais qu'on avait atteint un stade critique, un stade de conscience politique, je pense, qui touchait un plafond de verre. Et il faut que maintenant, la prochaine fois qu'on vienne, on vienne avec une possibilité de les aider à un niveau supérieur à ce qu'on fait déjà, qui est déjà très important, d'après le retour. Et donc, pour nous, tout se passe comme prévu. C'est le gouvernement qui a fait l'erreur. Tout se passe comme prévu. Oui, tout se passe comme prévu. Ils ont fait une grosse erreur, je pense, de montrer aux yeux de tout le monde que des gens qui n'ont pas d'armes, qui ne commettent pas d'action violente, contrairement à tout leur narratif, que ces gens-là sont capables. Avec une démarche un petit peu d'ingénierie sociale. J'adore le film Inception, déposer une idée dans la tête des gens. Être capable de faire germer dans l'esprit des masses populaires africaines et diasporiques cette volonté de changement, d'auto-amélioration, d'anti-victimisation. Parce que c'est quelque chose, on nous fait croire que nous, on se plaint que le problème, c'est la France. Je dis toujours qu'une civilisation, elle est détruite par l'extérieur que si elle est rangée de l'intérieur. Et donc, il y a un travail de fond à faire. Nous critiquons nos élites corrompues. C'est pour ça qu'elles essayent de nous mener la vie dure, certaines d'entre elles. Et nous critiquons évidemment aussi ceux qui se gavent sur le dos de notre peuple. Et nous poussons la responsabilisation des nôtres. Je voulais, merci en tout cas, je te remercie encore de répondre à, de nous expliquer cette actualité. « Je peux tutoyer, vous voyez, tutoyez. » On peut faire semblant de ce que vous voyez, mais on est tous, on est des frères. Voilà, exactement. Je te remercie de préciser tout cela. Bon, moi j'ai un rôle dans l'émission, c'est d'aller emmerder les gens. Et je vais essayer de… Tu sais que j'aime les emmerdes. Voilà, je vais essayer. Il est encore plus fort encore. C'est vrai ? Moi, elle adore ça, donc on va s'entendre. Donc, non, par rapport à cela, moi j'aimerais savoir aussi, tu parles, tu as parlé effectivement des élites du pouvoir politique, apparemment français, contre lequel tu te barres, tu mènes un combat. Est-ce que c'est le peuple français, est-ce qu'être français aujourd'hui vis-à-vis de toi, de Kémy Séba, est-ce qu'il y a un problème avec le français ? J'ai cru comprendre que tu disais non. Mais au-delà de ça, est-ce qu'un français peut marcher dans l'équipe de Kémy Séba ? Est-ce qu'il peut participer au combat de Kémy Séba ? Un français ? Toi, tu es français, non ? Je parle d'un français blanc. Ah, voilà, vous aimez bien les précisions. Un français blanc. Écoute, le plus grand soutien, on travaille avec les Gilets jaunes, on a mené même des actions qu'on bollorait avec les Gilets jaunes, des actions spectaculaires. On a beaucoup de gens qui nous apprécient au sein du prolétariat français, au sein des structures françaises et notamment au sein des Gilets jaunes. Maintenant, l'urgence panafricaniste, comme c'est intitulé, ce n'est pas l'urgence bretonne, l'urgence normande. C'est une organisation qui réunit des afro-descendants, martiniquais, guadeloupéens, guyanais, des africains du continent, béninois, congolais, camerounais, enfin toutes les nationalités, francophones et pas seulement, d'accord, qui agissent dans le but de pousser à l'autodétermination collective les nôtres. Et donc, au sein de notre organisation, il n'y a que des populations noires, des plus foncées aux plus claires qui sont présentes. On est une famille, on se réunit. Et s'il y a des gens, d'autres peuples qui veulent nous soutenir, et il y en a, ils nous soutiennent de loin. Ça peut être un soutien logistique, ça peut être, j'ai n'importe quoi, une location de salle, puis je vais aller plus loin, on aura peut-être l'occasion de parler tout à l'heure. On parle, c'est marrant ce qu'on m'a accusé d'être anti-blanc. Il n'y a pas plus blanc que les russes. On m'a accusé à un moment donné d'être anti-arabe. Il n'y a pas plus arabe que le Hezbollah. Donc, c'est difficile de faire plus clair dans notre capacité à travailler avec tout le monde. Mais, on se bat en priorité pour nous, et nous l'assumons complètement. C'est nous d'abord, on se bat pour nous, comme chaque peuple. Dans chaque peuple, il y a des gens qui se battent pour les leurs, et ce n'est pas un crime contre l'humanité. Ce que j'ai dit, ce n'est pas que le combat qu'il soit pour nous, pour la communauté afro-noire, c'est un fait. C'est de savoir, est-ce qu'on peut se joindre, est-ce qu'un Asiatique… Non, mais je l'ai dit très clairement, des gens de toutes les communautés peuvent nous aider, logistiquement, mais ils ne sont pas membres de notre organisation. Ce sont les afro-descendants, les Africains qui sont membres de notre organisation, et je pense que c'est important qu'on soit capable de se réunir entre nous, tout en tendant la main aux autres. C'est-à-dire que les Gilets jaunes, il y a eu des actions où vous avez besoin de soutien aussi, on a envoyé nos militants et nos sympathisants. Il y a des actions qu'on a menées de manière conjointe contre Bolloré, action spectaculaire dans la tour Bolloré, on l'a fait avec grande fierté, nos militants, avec les leurs. Et on a les mêmes ennemis, l'oligarchie néolibérale qui les asphyxie, nous asphyxie aussi. Qu'elles soient noires ou blanches, le problème, justement, nous, c'est d'éviter les guerres horizontales, prolétariats noirs contre prolétariats blancs, mais d'être dans une logique d'unité des prolétariats contre l'oligarchie néolibérale qui peut être noire, CF, Patrice Talon, Alassandra, Manuattara et autres, ou Emmanuel Macron et d'autres. Donc le problème n'est pas horizontal, il est vertical. Et donc on prône l'unité avec tous, mais l'unité, ça ne veut pas dire le mélangisme. On peut aussi s'organiser entre nous, en tissant des ponts avec les autres, mais en étant dans une logique toujours de prioriser nos agendas, parce qu'on a des agendas qui sont précis. Et comment est-ce que tu perçois justement le mélangisme ? Le mélangisme ? Développons. Bah justement... Au lit ou le mélangisme... Non, non, justement entre les blancs, les noirs... Moi je vais être très clair, j'ai toujours été clair dessus, ma ligne, j'ai entendu, parce qu'on m'envoie un extrait aussi, vous aviez des propos qui paraissaient très pro-brassage. Ce qui est intéressant, c'est que dans notre organisation, on a... Quel propos pro-brassage ? Je vais y venir, j'y arrive. Moi j'aimerais. J'ai vu que j'ai raté la chemise. J'aimerais, 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 j'aimerais. Non mais c'est très intéressant. Non mais c'est marrant, je me permets de te couper frérot, parce qu'on t'a envoyé ce qu'on voulait t'envoyer. Totalement. Manifestement. Bien sûr. Parce que déjà, tu ne t'ouvras aucun propos pro-brassage et je te mets au défi, parce que c'est ça qui est intéressant avec les vidéos. Les vidéos, elles ne mentent pas. Je vais te montrer tout à l'heure. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est de comprendre la logique des questions qui ont été posées sur les débats. Et comme nous, on n'a pas de tabou là-dessus, la question c'était peut-on être panafricaniste en couple mixte ? Et moi j'avais rebondi en disant que Tchèque Anta Diop a été une incarnation de cela. Ce n'est pas pour autant que j'assure la promotion de cette réalité. C'est deux choses différentes. Alors je rebondis pour qu'on se comprenne bien. Quand on dit propos pro-brassage, ça ne veut pas dire que ta finalité idéologique est structurellement d'être dans le métissage globalisé ou généralisé, mais qu'il était validé dans les propos qui étaient exposés et énoncés, le fait qu'on pouvait être, et tu m'apportes de l'homme en moulin, à la fois panafricaniste et être pro-métissage. Moi je dis des choses très claires. Parmi nos partisans, on a des gens qui sont en couple mixte, il y a des footballeurs qui sont avec des blanches, il y a des boxeurs, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails ni même faire du name dropping. Chère Anta Diop, Frantz Fanon et d'autres ont été avec des blanches. C'est une réalité. Moi je pense qu'on est au XXIe siècle, à une époque où la réponse au globalisme forcené, c'est un enracinement et parfois une fermeture identitaire qu'on observe de plus en plus aux quatre coins du monde. On a la chance avec notre ONG, de par nos activités, de voyager extrêmement souvent un peu partout dans le monde. Tous les peuples sont dans une période aujourd'hui au XXIe siècle où ils sont dans une optique de plus en plus se refermer. Pas se refermer en étant dans une dynamique exclusiviste, mais prioriser l'unité entre eux d'abord. Et je dis qu'il ne faut pas qu'on soit la dernière roue du carrosse dans ce schéma-là. Moi je suis un fondamentaliste du black love. Je crois qu'il est important qu'on comprenne que pour s'unir avec les autres, il faut d'abord s'unir entre nous. Ça ne veut pas dire que, je veux dire, Makissa les mariés noirs, c'est un des plus grands traîtres de l'histoire. Ah, d'accord ? Et il y a des gens qui vont être mariés à des blanches. On ne va pas toujours sortir le totem Sheranta Diop parce qu'il y en a un... Sheranta est avec une blanche, donc ils vont prendre toutes les Brigitte qu'ils vont trouver. C'est leur droit. Ce n'est pas mon programme politique. Et je l'assume très clairement. Moi je fais partie de ceux qui pensent que c'est l'unité parmi les nôtres qui permettra de mieux nous unir au reste de l'humanité. Et que la femme noire est le reflet de notre âme et on ne peut pas être mieux compris par quelqu'un que par nos semblables. Et si on veut être un peuple solide, il faut qu'on soit dans une dynamique de prôner en priorité l'endogamie communautaire. Moi c'est ma ligne et je ne dérogerai jamais dessus. Et tu l'écris noir sur blanc. Très clairement. Et maintenant ça ne signifie pas, et je le dis aussi dans le livre, que nous excluons les couples mixtes qui se sentent... Il y en a plein qui se sentent concernés par notre combat. Et donc si je puis me permettre, tu n'exclus pas dans la proposition politique, puisqu'on a directement basculé dans la deuxième partie, mais on reviendra dessus tout à l'heure plus en détail, dans ton idéal, tu milites pour que les quilombos, pour que les couples mixtes n'aient pas accès. Qu'est-ce qu'on a dit de manière précise ? Parce que moi c'est ça qui me passionne quand on parle de mon livre. Et qu'il puisse être de soutien... Voilà, donc on finit la phrase. C'est-à-dire que... Ils ne sont pas les sens. Il y a une nuance. C'est la périphérie. Oh, merci. Périphérie ne signifie pas exclusion. Soutien logistique, c'est comme les femmes qui font des réunions entre femmes. Elles ne refusent pas s'il y a le soutien des hommes qui les soutiennent financièrement, parce que ces hommes comprennent la logique de ces femmes qui veulent se réunir et parler de leurs problèmes. C'est exactement la même chose pour nous. C'est-à-dire qu'il y a des couples mixtes qui sont parfois bien plus sincères dans leur engagement et leur amour à l'Afrique, certains noirs qui sont parmi les plus grands traîtres. C'était le fond du discours. C'est exactement ce qu'on a dit. Sauf que... C'est exactement ce qu'on a dit dans l'émission. Et on a clairement dit que l'émission qui est la nôtre n'est pas un outil de promotion du métissage de masse, n'est pas un outil de promotion du couple métisse, mais un outil de compréhension des nuances. Et quand tu prends l'exemple de Makissal ou d'autres chefs d'État qui sont avec des femmes 100% africaines et qu'il ne faut absolument rien pour le prolétariat africain, c'est bien la démonstration que, oui, le black love, c'est important. Nous ne sommes pas là pour le détruire ou pour le minimiser. Pas du tout. Au contraire même pour le mettre en avant. Mais prenons en compte la complexité du réel. Et c'est parce que nous prenons en compte la complexité du réel que j'évoque le fait qu'il y a des couples mixtes, hommes noirs ou femmes noires qui sont avec des blancs ou blanches et qui peuvent être des soutiens logistiques réels au combat mené. Maintenant, l'exception ne signifie pas la règle. Ah, mais nous, là-dessus, on est d'accord. On se comprend. Dès que j'ai parlé de ça, tu dirais que tu t'es gratté. Non, je ne me suis pas gratté. On se parle en fraternité. Mais parce que tu m'as dit, on t'envoyait des extraits. On m'envoyait des extraits, mais vous êtes quatre. Pourquoi tout de suite, tu as su réagir ? Non, mais parce que… Que la paix soit sur toi. Mais la paix soit sur toi. Je t'ai acquis. La paix aussi sur toi, mon frère. Je t'ai acquis, mon frère. Ce que je dis par là, c'est que moi, je sais, pour avoir été arrêté notamment par des sympathisantes à personne qui régulièrement m'arrêtent, et moi, je le dis parce que je n'ai pas de pudeur là-dessus ou de gêne dans les transports, en prison, dans les tribunaux. On leur passe la paix, d'ailleurs. On leur passe la paix et ils me disent qu'est mi, qu'est mi, qu'est mi. Et je sais que cet épisode, ça fait grincer beaucoup de dents. Surtout les femmes noires. Surtout les femmes noires. Et moi, je l'ai dit… Et on peut les comprendre. On peut les comprendre. En tout cas, on est obligé de les écouter. Je l'ai dit et j'en ai parlé avec Sinaï, ce n'est pas une invitation à poser une question, interroger une situation qui est complexe, ce n'est pas promouvoir. Au contraire, ça nous permet de sortir des positions un peu caricaturales parce qu'on veut nous mettre dans une guerre raciale, blanc contre noir. Et comme tu l'as très bien dit, ce n'est pas une guerre blanc contre noir parce que les mêmes qui oppressent le prolétariat blanc et le prolétariat noir mangent ensemble de manière incestueuse, pour reprendre ton expression. Donc, c'était juste pour mettre de la nuance en disant arrêtez de croire que parce qu'il a une femme qui lui correspond en termes d'épiderme, qu'il est des vôtres. Après, l'introspection peut nous pousser aussi à se dire que parfois, on peut être sincère, mais exprimer les choses de manière un petit peu… Maladroite. Maladroite. Oui, bien sûr. Et être incompris. Bien sûr. Et je pense que ça a été peut-être mal compris à cette occasion-là. Mais c'est un autre sujet. À la limite… Voilà, pour clôturer, c'est simplement pour te dire, moi, puisque je gère les émissions, il y a eu ces extraits-là. On a ensuite essayé de donner la parole à ces femmes et à ces hommes lors d'un live. Et ça nous a fait prendre conscience, ou ça a fait prendre conscience à d'autres, qu'au-delà du combat que tu peux mener, que nous menons aussi, qui est, je pense, conjoint, il y a aussi le combat de la femme noire aussi, parce qu'il y a eu, je pense, des incompréhensions, si ce n'est parfois même des maltraitances, ou du rejet ou de la souffrance. Donc, de soulever certaines thématiques et des problématiques, je pense que, nous, en tout cas, on s'est vertueux à le faire, et on ne s'interdira pas de le faire. Il faut le faire, il faut qu'il arrive. Et ça, voilà, ça nous a fait prendre… J'ai moins reçu d'autres messages de gens qui disaient « Ah, je n'avais pas compris, je n'avais pas vu ça. » Donc, voilà, maintenant qu'on t'a envoyé des extraits vidéo, je ne sais pas qui… Non, non, mais après, ce n'est pas la gestapo. Ce que je suis en train de dire, et je pense que c'est très intéressant, cette thématique-là, parce que le frère Loïc m'a lancé dessus, c'est de se rappeler que ce qui fait le plus peur à l'extérieur de notre communauté, c'est quand on est capable de s'unir. Ah, bien sûr. Et il n'y a pas de plus grande unité que l'unité entre l'homme noir et la femme noire. Et tout est fait en ce XXIe siècle. Oligarchie no-libérale, on voit des industries comme Netflix et compagnie. Il y a une guerre des sexes, qui au départ était dans leur monde, qui est en train aujourd'hui de déferler sur le monde noir, où on donne la sensation à la femme noire qu'on lui donne du pouvoir, qu'on lui donne un peu plus de respectabilité dans les films, boss lady, etc., et tout ce qui s'en suit. Et il y a une volonté de souvent monter l'homme noir contre la femme noire. L'homme noir a une responsabilité aussi. Ah non, très clairement. Mais moi, je ne le verrai jamais au début, à la fin des années 90, quand j'ai commencé l'activisme politique, c'était à Châtelet-Léal que j'étais, je pense, comme bon nombre d'entre nous. Je vendais le journal de l'organisation dans laquelle j'étais à l'époque, et je voyais beaucoup de groupes de filles noires qui étaient seules, qui traînaient entre elles. Et je voyais l'homme noir qui était en train de raguer tout ce qui bougeait, blanche, arabe et autres. Mais je voyais beaucoup de groupes de filles seules. Vous pensez que ces filles-là n'allaient pas grandir, n'allaient pas tôt ou tard être aussi des femmes qui allaient se poser des questions ? Donc, il y a une responsabilité que l'homme noir, malgré tous les déboires qu'il connaît, se doit d'avoir pour justement susciter de nouveau l'espoir dans le cœur des gens, et dans le cœur de sa communauté, dans le cœur de ses semblables. Mais pour aller dans ton sens, après Hermann, je sais que tu veux reprendre le fil, parce que je te vois trépider. Pour aller dans ton sens, Kémy, le souci, c'est qu'à l'abolition de l'esclavage et au sortir de la colonisation, il n'y a pas eu de traitement des traumas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire que quand quelqu'un a une blessure, a une jambe, a un bras, il va chez le kiné pour faire une rééducation, tant qu'il va mieux, c'est bon. Mais nous, il n'y a pas eu de rééducation psychologique. C'est-à-dire que tout ce qui a été traversé par notre peuple, on s'est retrouvé du jour au lendemain, et c'est vraiment l'expression sens littérale, libre, sous condition de liberté, de fausse indépendance, je suis d'accord, mais de manière un peu caricaturale, libre, sans qu'il y ait de suivi, sans qu'il y ait d'accompagnement, sans qu'il y ait eu de sensibilisation par rapport à nos responsabilités en tant qu'hommes et nos responsabilités en tant que femmes, et on s'est retrouvé à vivre entre nous et à composer avec le reste de l'humanité. Et c'est ça le problème qu'on a chez nous, c'est qu'on n'a pas soigné nos traumas. Le problème de la santé mentale est réel au sein de nos populations, pour corroborer ton propos, c'est une réalité, et c'est là où je suis encore plus admiratif aussi de notre peuple. C'est que partout où je vais dans le monde avec mon équipe, on était il y a quelque temps en Amérique du Sud, ça c'était l'année dernière en Colombie, dans une ville 100% noire qui s'appelait Quibdo. Dans toutes les villes où on a été, on a fait Bogotá, Medellín, il y avait l'électricité, tout était bien, on arrive dans la ville, il y a les noirs, il n'y a plus de courant, il n'y a plus de problème de courant, pas d'eau potable, la seule ville. Les derniers de la terre. Oui, vraiment. Et partout où on va aller, on sera dans ces problèmes-là, mais notre peuple vit, notre peuple tient debout. Il y a des défaillances. Mais il y a une résilience qui est absolue. Voilà. On est un peuple puissant. C'est important qu'on le dise, dire cela ne signifie pas qu'on est meilleur que les autres, mais c'est une réalité, on est un peuple puissant et beaucoup de gens, beaucoup de peuples qui auraient connu le millième de ce qu'on a connu ne seraient pas debout aujourd'hui. Je veux qu'on le dise. Ça, c'est cet aspect de ton livre que j'ai apprécié et que je reviendrai dessus tout à l'heure. C'est sur la valorisation métaphysique de l'entité collective que nous représentons. Donc là-dessus, je te rends honneur et c'est pour ça que j'ai amené un autre ouvrage pour faire un point de parallèle. Néanmoins, j'aimerais revenir sur la personne Kémy Séba qui évidemment est source de... J'avais préparé sa ligne on va tout faire pour le... Moi, j'avais juste un petit mot à dire quand même. Il est très scolaire. Il est très scolaire. Parce qu'il y a un lien entre... Quand tu écris une dissertation, si tu mets la deuxième partie avant la première partie, finalement, ça perd son sens. Il y a toute une logique que j'ai essayé d'élaborer. On reçoit Kémy Séba, ce n'est pas n'importe qui. Donc j'ai essayé quand même de respecter ce qu'il incarne de façon à ce que générer une sorte de fil conducteur. J'en prie. Une proposition ? Attends, je lui répondrai juste parce qu'on est là aussi sur du débat. Partageons de ton parole. J'ai envie de te dire qu'effectivement, tu avais préparé quelque chose et j'en suis désolé de te... Comment je peux dire ça ? De t'embêter, de te perturber. Mais ça n'empêche que là, on est dans un échange et quand il y a 4 ou 5 personnes, parfois, il y a quelque chose qu'on n'avait pas prévu qui en ressort. C'est pour ça que j'ai réveillé. C'est aussi ça qui donne des grands moments. Moi, dans ce que je bosse de télé, on appelle ça des grands moments de télé ou des grands moments qu'on est en train de partager là. Donc, pardonne-nous pour ton plan. Je te laisse la parole. Let's go, on y va. Après, reprends-nous quand il faut parce que moi-même, j'avais encore quelque chose à demander. C'est vrai, le peuple juif, je voulais aller enchaîner, envoyer. Enchaîne, enchaîne. Mais vas-y, non, vas-y. Non, mais c'est juste deux, trois mots. C'est que moi, dans le fond, je suis plutôt aligné avec tout ce qui a été dit. Mais là où il y a juste quelque chose qui me dérange concernant ce que l'on a tendance à dire, c'était la question de base, c'est peut-on être militant, panafricain et en couple mixte ? La réponse, selon moi, est oui, c'est possible. Et ce qui me dérange, dans le fond, c'est que moi, je préfère qu'un Kémy Séba soit avec une femme blanche et ait fait absolument tout ce que tu as fait depuis le début que tu es actif pour notre communauté, plutôt qu'on se permette de dire... Enfin, je ne sais pas, si tu te rends compte qu'aujourd'hui, si tu étais avec une femme blanche, on aurait pu dire ben non, tu ne peux pas être un militant panafricain avec tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui. Mais je vais te répondre, mon frère, en te disant que si j'étais avec une femme blanche, je pense que je n'aurais pas pu faire ce que je fais là. Mais attends, dans l'éventualité, où tu l'avais fait ? Qu'est-ce qu'on aurait pu dire ? Je comprends parfaitement ce que tu dis et je te dis à titre personnel que si j'étais avec une femme blanche, je n'aurais pas pu faire le millième de ce que j'ai fait. Il a fallu que j'aie... que ce soit mon ex-femme et Touma pendant les premières années et les dernières années, Natou. Il a fallu que j'aie les deux mères de mes enfants pour que je puisse mener ce combat politique-là. Et... Tu peux nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît, là-dessus ? Non, c'est-à-dire que tu ne peux pas être à même d'aider les tiens, selon moi. Encore une fois, je ne prétends pas avoir l'absolue vérité. Mais tu ne peux pas aider les tiens si tu n'as pas quelqu'un qui comprend ton âme et qui comprend la mission de survie de ton peuple. Parce que c'est une question de survie. Ce qui touche notre peuple aux quatre coins du monde, pour ceux qui voyagent, qui voient les conditions similaires un peu partout, ce qui nous touche, là, si tu ne vis pas dans ta chair, tu ne pourras jamais le comprendre à l'intégralité. On me parle de la femme de Fanon ou de la femme de Chérenta, et c'est vrai, la femme de Chérenta a aidé Chérenta de manière extraordinaire, indéniable. Mais j'insiste, une femme blanche ne pourra jamais ressentir ce qu'une femme noire subit et vit. Un homme blanc, malgré tout l'amour qu'il peut avoir pour l'Afrique, il peut jouer du djembé, il peut... Mais il pourra, je caricature, parce qu'il y a des gens qui sont sincères dans leur amour de l'Afrique, c'est une réalité. Mais ils ne pourront jamais vivre ce que nos semblables vivent. Et le frère a raison sur une chose, moi, je connais des gens qui sont des militants pan-africains, qui sont avec des blanches, ou des femmes noires qui aiment profondément l'Afrique, qui sont avec des blancs. Est-ce qu'on va les excommunier ? Parce qu'à l'époque, j'étais beaucoup plus jeune. À une époque, tu tenais des propos... Oui, demi-saint. Non, mais j'insume. Beaucoup plus brutaux. Aujourd'hui, t'as gagné en poils blancs et t'as gagné en sagesse. C'est bien. Mohamed allait disait que si je suis le même homme à 30 ans, à 20 ans, c'est que t'as perdu 20 ans. Ouais, c'est bien. Donc, je pense que toi-même, tu n'étais pas le même il y a 10 ans. Non. Toi non plus. Quoique. Quoique, toi, t'as perdu la même chose. Etc. On est voulu. On prend en complexité. Moi, j'ai appris à juger les gens non pas pour leur couleur de peau, mais pour leurs actes. Mais, j'insiste. Il faut prioriser les nôtres. Il faut prioriser les nôtres. Et c'est une urgence absolue parce qu'on est à une période où l'étau va se refermer. Les peuples sont en train de se resserrer sur eux-mêmes. Et si on est les seuls qui veulent s'ouvrir à tout le monde alors que tout le monde se ferme sur soi-même, on va passer pour des vagabonds identitaires. Et notre différence ne peut pas représenter un avantage ? Moi, je crois que quand tu parles de différence par rapport au fait Par rapport à notre comportement, justement. Moi, je ne pense pas. Moi, je pense que... Mais disons que si je prolonge ton propos qui est très pertinent à mon sens, qui est une alternative rationnelle, si on part du principe qu'effectivement on est par la force de l'histoire diffusée aux quatre coins du monde, aux quatre coins des religions, aux quatre coins des territoires, des latitudes. Dès lors que jaillit en nous une forme de force rationnelle, comme il expliquait tantôt tout à l'heure, si, admettons, des kémisées bas diffusées aux quatre coins du monde, mais dans différentes religions, est-ce que ça ne peut pas participer d'une forme de renaissance de l'humanité qui a été déshumanisée par, on va dire, le virilisme ou par la soif de cupidité imposée par une partie d'histoire ? Alors, c'est une question très importante mais à mon sens qui est en dehors du cadre d'échanges qu'on avait parce qu'on est parti d'abord sur le brassage, le métissage, etc. Si tu veux qu'on aille sur le terrain des religions, c'est passionnant, j'en parle. On peut en parler, c'est très important aussi, j'en parle dans le livre. Non mais terminez sur le métissage parce que pour moi c'est un épiphénomène de notre communauté. C'est très diasporique. C'est très diasporique. Continentalement, c'est pas… Voilà, exactement. Moi qui ai la chance de voyager, pas autant que toi, mais de voyager régulièrement sous le continent. C'est des questions qu'ils ne posent pas. Ils se posent d'abord des questions sur le colorisme, sur la dépigmentation qui est un autre sujet. Tout qui est réel. Qui est réel et qui est un fléau. Mais c'est à Paris, à Bruxelles, à Atlanta, New York, qu'on parle réellement du métissage, qu'on parle du couple mixte. Encore, ouais, Atlanta, ils ont d'autres problèmes. Ils ont d'autres problèmes. Mais en fait, on se comprend. En suivant, c'est Londres, Paris et Bruxelles. Tout à fait. Et quand tu regardes, même dans ces villes-là, c'est une minorité qui est concernée, parce que je ne vais pas être injurieux, mais il ne faut pas croire que sur 10 hommes noirs, il y en a 10 qui sont en couple mixte. C'est faux. C'est l'élite sportive. C'est ça le problème. L'élite intellectuelle. L'élite financière. Mais c'est parce qu'il y a un basculement. Oui, je suis d'accord. Il y a quelques années, tu es d'accord avec moi que ça n'exitait pas. Vraiment, il y a eu un renforcement de l'endogamie communautaire qui n'était pas là il y a quelques années. Après, ça s'explique socialement aussi. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'hommes noirs qui ont du succès dans les affaires, qui sont sur le devant de la scène et qui du coup ont des opportunités que leur propre père au sens physique n'avait pas il y a 10-15 ans non plus. Même toi, je pense que tu as peut-être eu des opportunités avec des femmes blanches. Oui, mais carton rouge pour elles. Mais non, c'est ce que je te dis. Mais rien que le fait d'avoir cette opportunité-là, tu n'as jamais passé une nuit avec une femme blanche de toute ta vie. Tu es très intéressé par la braguette. Je veux dire très clairement les choses. Moi, j'ai vécu 14 ans de ma vie en province. Quand on était les seuls noirs dans les écoles où on était. Avec les moyens du bord. Ben forcément. Et comme j'étais en plus par ma vie et par mon vécu très précoce sur beaucoup de choses, il y a des choses que j'ai connues tôt avec des membres d'autres communautés. Dès que je suis arrivé en région parisienne, c'était mon Afrique à moi. Mais voilà, là, tu me tends la perche. Merci. Et donc, quand je suis arrivé en région parisienne, dès que j'ai vu la femme noire, je ne pouvais même plus donner l'heure aux autres. Tu me tends la perche. Merci, cher frère. Enfin, j'arrive justement à toi, Kémy Séba. Ça, c'est moi. Oui, justement. Parce que l'idéologie que tu portes, le combat que tu défends, c'est la rencontre avec une réalité métaphysique collective et un parcours personnel. Tout à fait. Voilà. Parce que je pense et je pense que tu es dans la métaphysique aussi dans ton cadre à toi, c'est que tout ce qui est matériel n'est que la résultante d'une dynamique initialement immatérielle. Je suis d'accord. Mais j'ajoute un point te concernant. C'est pour ça que j'ai été introduit sur la dimension historique. Moi, je me réclame en dépit des travers racialistes qu'il a pu porter de l'hégélianisme. Hegel. Hegel, il a une lecture d'une histoire très intéressante. Il considère que l'histoire collective, c'est des avancées de l'idée, du logos avec une dynamique thèse, antithèse, synthèse. Et que pour incarner cette dynamique, certains personnages de l'histoire incarnent une idée forte. Et quand j'ai lu ton ouvrage au départ, je t'avoue que j'ai eu des nœuds au ventre au départ, parce que ça peut paraître de l'extérieur d'un certain côté radical. Et puis après, je me suis souvenu en lisant, en reprenant cet autre ouvrage, pourquoi ton ouvrage avait plus que de l'intérêt, mais était de l'ordre de la nécessité. Cet ouvrage qui est censé incarner l'histoire mondiale de la philosophie, il passe en revue toutes les philosophies du monde, toutes, prétendument, sauf l'Afrique. Donc, je mets mal à la place d'un jeune de 16, 20 ans, 22 ans à la Sorbonne qui veut être intellectuel. Il tombe sur cet ouvrage. Il ressort de cet ouvrage comment ? Déstructuré mentalement. Donc, c'est pour ça que j'ai mis le dos. Voilà. Et complexé, merci. On parle d'aliénation. C'est dans ce sens-là que l'aliénation existe. Comment exactement ? Étranger à soi-même. Donc là-dessus, nous sommes d'accord sur la nécessité sur le terrain historique de ton ouvrage, mais là, je reviens à ta personne. à quel moment as-tu senti surgir, et j'imagine que c'était déjà avant que nos chemins se croisent, cette flamme, cette mission ? Parce que tu as joué la mission collective. Des clics, basculement. Non, mais je pense qu'on est le fruit de nos expériences et que moi, je crois que l'initiation, ce n'est pas uniquement une dynamique rituelle. ce n'est pas uniquement marcher sur le feu, franchir les obstacles du feu, et si tu réussis à les franchir, tu es initié. Ça, c'est une caricature. L'initiation, ce sont les étapes que le créateur met dans ta vie et ta capacité à les dépasser, transformer les obstacles en tremplin ou les murs en pont. Et le premier, le déclic, c'était lequel ? Et si je te dis, en fait, le premier ne serait pas suffisant parce que c'est une addition d'étapes, mais je pense que la négrophobie, pour moi, a été salvatrice. D'accord. Parce que ça m'a permis, dans moult exemples, de comprendre très rapidement que la situation de ceux qui me ressemblaient était compliquée et que si on ne se prenait pas en charge, on allait te balayer. Mais pour aller dans le sens d'Hermann, tu vois, la négrophobie dont tu parles, sur certains individus, elle a le côté... Elle n'a pas le même effet. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a des individus qui vont la prendre comme une victimisation et vont aller adhérer à SOS Racisme, à la LICRA, à je ne sais quel mouvement qui ne sert pas à grand-chose. LICRA, ils ne seront pas acceptés. Ils ne seront pas acceptés, mais ils vont quand même militer dans ce genre d'organisation. Tout à fait. Et du coup, ils vont dire nous combattons le racisme dans une démarche de militantisme de groupe. C'est très important. Or, toi, tu t'es inscrit dans une démarche individuelle de connaissance de soi, de m'enraciner dans mon histoire, dans ce que je suis, de façon à pouvoir, après, éclairer et éveiller les autres. Alors, ce que tu dis est très important parce que tu pointes là deux réactions face à des blessures et une oppression subie. Et on en vient toujours à la réaction historique, bicéphale de la communauté noire, diasporique. Il y en a qui, face à l'oppression subie, vont choisir la voie de ce que j'appelle l'intégrationnisme, de ce que les intégrationnistes eux-mêmes appellent la voie du progressisme. Il y en a d'autres qui vont choisir la voie de l'autodétermination et du communautarisme noir, que certains vont appeler du séparatisme noir, c'est FTF1 Voice, que d'autres vont appeler la voie réactionnaire noire. Moi, pour moi, il n'y a pas de progressisme sur une plantation. J'aime les mots. Progressisme dans la plantation, c'est vouloir progresser dans la plantation en ayant des postes de visibilité un peu plus grands dans cette plantation. Sans faire de name dropping, les gens comme Rocaa Diallo, à qui on passe le bonjour, bien sûr. J'ai un teaser, j'ai un teaser qui arrive là. Vas-y, continue. Non, non, il ne faut pas, parce que moi, j'ai de l'affection pour tout le monde. Si quelqu'un attaque ma sœur, c'est ma sœur, je n'accepterai pas qu'on l'attaque. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord idéologiquement, mais par exemple, Rocaa Diallo ou quelqu'un de... le média, là, Théophile Cuomo, ce sont des gens qui veulent progresser, qui veulent plus de visibilité dans le système occidental. réactionnaire, c'est un amoureux des mots, je le suis, je pense qu'on est tous des amoureux des mots, ce sont ceux qui n'aiment pas le système dans lequel ils sont et qui veulent revenir à une situation antécédente au système dans lequel ils sont. Chaque esclave rebelle était un réactionnaire dans la plantation. Celui qui voulait progresser, les progressistes de la plantation, c'est ceux qui voulaient passer des champs au salon et avoir un peu plus de responsabilité dans la plantation. ça ne m'intéresse pas. L'intégration, l'assimilation ne t'a jamais intéressé. Je ne t'ai jamais intéressé et je te donne une confidence. Mon père, je ne sais pas, lui manquer de respect, je l'aime profondément. Mon père, quand il a vu que je commençais à bouillonner sur des questions identitaires quand j'avais 16 ans, 17 ans, il m'a voulu m'abonner à S. Racisme. Tout de suite, ça n'a pas... je me suis dit d'une manière intuitive de se battre pour être accepté dans une boîte de nuit. Mais c'est les sous-hommes qui font ça. Ah ! Il a dit qu'il ne veut pas de moi dans son restaurant et je vais faire... Je veux rentrer dans ton restaurant, je suis un être humain, mais je n'ai rien à te prouver. Tu ne veux pas que j'aille dans ta boîte de nuit ? Peut-être parce que tu ne sais pas danser. Je vais aller dans une boîte de nuit où il y a des gens qui me ressemblent. J'ai très rapidement fonctionné comme ça. Alors, pour être sûr que tout le monde te comprenne, nos frères et sœurs qui nous suivent, quand tu parles de plantation, tu parles du système libéral, néolibéral. dans lequel nous sommes installés, qui est, on va dire, c'est l'ultime forme du capitalisme. Et la matrice capitaliste, c'est l'esclavage. Donc l'ensemble du monde, l'humanité... Le système occidental, je dirais. Qui s'est globalisé. Qui s'est globalisé, tout à fait. C'est-à-dire que le système occidental s'est globalisé. Il y a eu un néolibéralisme qui s'est globalisé sur le terrain économique et qui est devenu, même en Chine, qui est un État avec une superstructure communiste, normalement, mais qui pratique le néolibéralisme sur un certain nombre d'aspects, sur le terrain économique. Mais par contre, sur le terrain sociétal, le néolibéralisme s'est propagé, ce qu'on appelle l'occidentalisation du monde ou la McDonaldisation du monde. Mais il a commencé, au XXIe siècle, à rencontrer des résistances. Et tu vois, aux quatre coins du monde, il y a de plus en plus de gens qui disent « Eh, votre way of life », votre destruction de la famille, vos histoires de théorie du genre, ça, c'est vous. N'imposez pas ça aux autres. Est-ce que ça, c'est le système ou l'effet pervers du système, de la même manière qu'il y a une rose avec les pétales, les aspects positifs, et les épines ? Est-ce qu'on doit condamner la rose sous prétexte qu'il y a des épines ? Moi, je pense que c'est partie intégrante du système. OK. Et que le néolibéralisme sociétal et économique, mais on va parler de l'aspect sociétal, a pour but de s'attaquer à tout ce qui a trait à la destruction de l'identité collective. Parce que l'identité collective est un frein pour l'hégémonie du capital qui veut justement toucher chaque individualité, qui a besoin donc que chaque individualité soit une entité qui consomme, exactement, et qui ne puisse pas être inclue dans une démarche beaucoup plus globale et générale, qui peut être un frein, un bouclier face aux pénétrations néolibérales et capitalistes. Oui, mais en interne... Je suis d'accord avec toi, Kémi, je vais te poser une question. Est-ce qu'il n'y a pas une instrumentalisation, parfois, chez nos chefs d'État africains par rapport à la lutte contre les mariages homosexuels ou le mouvement LGBT ? Parce qu'ils vont être pronts à voter des lois pour faire barrage par rapport à ces mesures, mais on ne les voit pas aussi rapides à faire des lois pour mettre en place un système d'éducation digne de ce nom, mettre en place un système de santé digne de ce nom. Donc, des fois, j'ai l'impression qu'ils utilisent... Exactement, ils utilisent cette volonté, soit disant, que les Occidents auraient, Occidentaux, auraient chez nous cette volonté de nous imposer un agenda qui n'est pas le nôtre. Ça, je peux l'entendre. Mais moi, je me dis, pourquoi vous ne vous empressez pas pour régler les minimas sociaux ? Pourquoi vous trouvez un consensus pour dire « Ah non, on ne veut pas de mariage gay » ? Comme si c'était une urgence chez nous. Je ne dis pas qu'il faut un mariage gay, je ne suis même pas sur ce terrain-là. Je dis que les urgences ne sont pas traitées. Mais quand c'est pour dire « Ah, regardez ce qu'ils veulent nous imposer », là, ils sont tous d'accord. Ce qui est certain, c'est qu'il y a du populisme au sein de nos dirigeants sur un certain nombre de thématiques. Et ces thématiques-là n'y échappent pas. Après, j'ai une image qui me vient rapidement quand Barack Obama venait en disant que si vous êtes civilisé, il y a des choses que… En gros, si vous êtes moderne, si tant est que la modernité dans l'acception qui est la leur soit une valeur globale et universelle pour le reste de l'humanité, on peut se questionner intellectuellement dessus. Mais Macky Sall, la manière dont il a réagi, j'ai pu trouver qu'il avait réagi avec dignité dans le sens de rappeler parce que de toute façon, il est lui-même tenu en otage par les marabouts et les guides religieux là-bas que la réalité des uns n'était pas la réalité des autres. Après, maintenant, dire cela, il y a des gens, des homosexuels, moi, je ne rentre même pas dans ce débat. Je vais être très clair. James Baldwin était homosexuel, a fait plus pour la cause noire que beaucoup de noirs hétéros. Bien sûr. Moi, je ne me situe pas. On n'essentialise pas. C'est le même débat que pour le mix. Par contre, attention à l'agenda qu'on veut nous imposer parce que nous, je donne un exemple simple. Parce qu'il y a des gens qui disent, pourquoi il y a de l'homophobie ? Il faut nuancer les choses. Chez nous, même se rouler une pelle sur la place publique, ça ne se fait pas. Ce n'est pas quelque chose qui est dans notre idéologie. Entre un homme et une femme déjà. Maintenant, tu vas avoir deux hommes qui vont se tenir la main, qui vont se rouler une pelle et dans la rue chez nous. Et tu penses que ça va être accepté ? Si déjà, l'homme et la femme qui sont censés être la norme... La majorité. Exactement, la majorité. La majorité. Ce n'est pas accepté. On ne va pas accepter l'autre chose. Bien sûr, bien sûr. Or, le problème, c'est que le schéma occidental, c'est instrumentaliser les causes de certaines minorités pour en faire un agenda de pénétration sociale au sein de sociétés qui ont des valeurs qui peuvent être opposées à l'agenda qui est exposé par les autres. Donc, c'est sur ce fond-là, à mon sens, qu'on doit s'interroger. Et après... Qu'est-ce que tu leur réponds à ceux qui peuvent t'opposer en guise d'argument que le mariage gay n'est rien d'autre que l'extension de la liberté individuelle et que le libéralisme sur le terrain des droits fait juste la part belle à la liberté individuelle et qu'interdire ou en tout cas blâmer l'expression d'une liberté individuelle en raison de l'orientation, c'est causer du tort aux dites libertés individuelles. C'est passionnant parce que ça... On va de plein pied dans mon ouvrage. Il y a une dichotomie entre les sociétés modernes et les sociétés traditionnelles que l'Occident appelle sociétés arriérées mais qui sont en réalité les sociétés plus proches des valeurs originelles. Les sociétés traditionnelles fonctionnent par rapport au « nous », pas au « je ». C'est-à-dire que la collectivité prime sur l'individualité. Et donc, dans une dynamique d'identité collective, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, quand je disais que le néolibéralisme, son ennemi prioritaire, c'est l'identité collective, ce n'est pas le bien-être de l'un au détriment des autres qui compte, c'est le bien-être de la majorité au détriment de l'individu. Donc, c'est un paradigme qui est différent. Et donc, nous, il y a des règles sacrées, le mariage, la famille, etc., qui n'empêchent pas que... Parce que moi, je ne fais pas partie des gens qui vous disent que c'est le blanc qui a créé l'homosexualité, etc. Je donne un exemple simple. Quand dans les 42 déclarations d'innocence au tribunal d'Ozard, on dit qu'il y a une règle qui interdit l'union entre des personnes du même, entre deux hommes, c'est que déjà, à l'époque, il y avait des questionnements sur ça, et si c'est interdit, c'est qu'il y avait déjà des gens qui le faisaient. Bien sûr. Donc, on n'a pas attendu les autres pour le faire. C'est de la malhonnêteté. Il y a même des sociétés, il y a même des cérémonies. C'est bien de le dire. Oui, oui, mais moi, j'aime être objectif surtout, je n'ai pas de tabou. Moi, ce qui me pose problème, c'est quand ils veulent. C'est pour ça qu'on est là. C'est quand l'élite occidentale veut imposer son agenda et vous dire si vous n'acceptez pas la manière dont on conçoit l'union entre des personnes du même sexe, vous êtes des barbares. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça parce qu'on a nos réalités et on traite nos réalités en fonction de nos sensibilités culturelles. Il faut le reconnaître. Moi, je suis né dans la diaspora, mais quand je suis rentré sur le continent il y a 13 ans, je me suis intégré. C'est pour ça que quand j'entendais des gens qui parlent de notre regard en Afrique alors qu'on est plus respecté, beaucoup plus respecté qu'eux dans leur propre pays et dans d'autres aussi, ça m'a fait sourire parce qu'on respecte les sensibilités culturelles et c'est pour ça qu'on a autant d'audience en Afrique francophone. Par contre, en effet, on peut être en contradiction avec des gouvernements qui sont soumis à l'élite occidentale. Ça, c'est encore autre chose. Vous voyez ? Mais pour finir dessus parce que sinon on risque peut-être de prendre trop de temps, je pense qu'il est important que nos populations se rappellent et même les minorités de tout genre au sein de nos populations se rappellent que ce qui compte c'est le collectif. Et si je prends un exemple et je parlais de ça avec Nathalie et mon amie et grande sœur Nathalie Yand, par exemple, la question du féminisme. L'Occident aime segmenter. On parlait tout à l'heure des guerres horizontales plutôt qu'une guerre verticale. Tu sais que pour moi, qui est-ce qui a été l'une des plus grandes féministes ? Winnie Mandela. Winnie n'a pas crié « Je suis une femme, je veux des droits, je veux l'égalité. » Elle a été en première ligne et elle a fait plus que tellement d'hommes que les hommes se sont soumis à sa réalité sur bon nombre de points. Elle ne l'a pas empêchée d'être discriminée aussi sur certaines réalités parce qu'elle aurait été un homme, je pense qu'elle n'a pas eu le traitement qu'elle a eu à la fin. On peut en parler aussi. Nathalie Hambe aujourd'hui, qui pour moi est dans une continuité de ce que Winnie faisait. Nathalie, tu n'entends pas dire « Oui, je suis une femme, je veux le droit des femmes. » Mais sa posture, sa façon d'être, on est en première ligne. Elle, moi et quelques autres, elle fait plus pour le droit des femmes que certaines femmes qui militent séparées. « Oui, on veut le droit, l'accès à ça, 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 ça. » Parce qu'en étant l'autorité féminine, se manifeste et quand la femme noire prend ses responsabilités, l'homme ne peut même pas l'égaler. En fait, tu prônes, plutôt que de parler, de vouloir argumenter, toi, tu parles de rentrer dans l'action, d'être dans l'action et d'agir. Je pense que l'action est créatrice d'autorité. Parce que les langues théories, c'est une chose, mais la meilleure façon de prouver aux gens ce que tu es, c'est faire. Et je dis que les gens qui agissent pour la collectivité, parce qu'on est un peuple de collectivité, ceux qui agissent pour la collectivité, lorsqu'on va creuser sur leur identité, sur leur particularité, et bien ces gens-là qui auront agi pour la collectivité vont bien plus faire avancer les conditions de ceux qui ont des particularités comme eux que d'autres qui vont se mettre de côté, comme l'Occident le veut, parce que l'Occident aime segmenter. D'accord ? Et bien ces gens qui sont en train de se segmenter, de s'auto-segmenter, auront moins de poids parce qu'ils ne se seront pas fondus dans la dynamique collective pour faire avancer les conditions de vie de leurs semblables. Camille, j'aimerais te poser une question, excuse-moi encore un petit peu. C'est vrai que je t'entends, tu reproches à l'extérieur, tout ce qui est externe, de vouloir agir sur la communauté ou en tout cas... Ah non, je l'envoie. Non, je n'ai pas dit que tu en voulais, je l'ai dit que tu... Je constate. Tu constates. Est-ce que tu constates qu'aussi à l'intérieur, parce que tu nous aimes à en crever, ça j'ai bien compris, mais est-ce que tu es... enclin à nous dire qu'aussi on a des choses à rétablir, on a des choses à, comme disait tout à l'heure Béco, à soigner, parce que j'ai l'impression que tu dis, et c'est une forme de populisme, de démagogie, d'auto-persuasion, on est puissant, on est fort, mais il n'y a personne qui s'aide vraiment au sein de cette communauté et on en a parlé un peu. Des mots à sens. Quelle est ta position par rapport à ça sur nous, comment on agit en interne ? Est-ce qu'on est vraiment solidaire ? Est-ce que ce n'est pas facile de le dire ? Oui, mon peuple est puissant, mais derrière, quand tu regardes bien, il n'y a aucun signe. Les mots à sens. Je pense que le frère Mbeko et quelques autres savent très bien quelle est ma ligne dessus. Je suis l'un des premiers dans cette communauté diasporique en France à avoir dit que nous sommes les premiers responsables de ce qui nous arrive. Personne ne peut se lever et dire que je n'ai pas été l'un des premiers. Et c'est pour ça aussi que je dérange des gens qui vivent sur notre victimisation éternelle parce que je leur dis arrêtez de chouiner, arrêtez de pleurer. Je suis l'un des premiers à dire ça. Ça me vaut des inimitiés. Donc moi, là-dessus, on ne peut pas me faire ce procès, même si j'adore la question. Maintenant, tu vas parler de démagogie. Il y a Demos dedans, quoi qu'on en dise. Et le raisonnement du peuple, c'est quelque chose qui est criminalisé par un système technocrate où on n'aime pas les gens qui parlent le raisonnement du peuple parce qu'ils partent du principe que le sentiment du peuple et la pensée du peuple, c'est quelque chose à mépriser et qu'il y a une élite qui doit agir en vase clos sans tenir compte des sentiments des gens. Moi, ce qui me préoccupe, c'est de me battre pour les gens. Donc ce qu'ils appellent être démagogues et qu'ils considèrent comme quelque chose de péjoratif, moi, je le rends amélioratif. Parler selon les préoccupations des gens, c'est vital. Et on ne serait pas en train aujourd'hui de bousculer les lignes en Afrique francophone si on ne tendait pas l'oreille sur les préoccupations des gens. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, exalter au dépassement nos semblables ne signifie pas dresser un constat de ce qui ne va pas chez nos semblables. Et je suis le premier à dire, à dresser des listes de choses que l'on doit améliorer. Le triptyque même de ma vie, c'est l'autodétermination, l'antivictimisation et la virilité, mais pas la virilité au sens du masculinisme exacerbé, excluant la féminité. C'est la virilité au sens de vira, du sanscrit vira qui signifie l'héroïsme. Et c'est la virilité du peuple, l'héroïsme du peuple, c'est-à-dire sa capacité à se dépasser, à se transcender et être acteur de son destin. Parlez d'Hegel, moi je suis un bousier de philosophie, j'ai été formé notamment par le professeur Grégoire Biogo pendant quatre ans en philosophie. Et il y a quelque chose, je n'aime pas Hegel et je pense que c'est la lecture de l'histoire, on peut avoir de longues discussions, mais ce n'est pas parce que je ne l'aime pas que tout ce qu'il disait était faux. Ce n'est pas un des plus grands philosophes occidentaux sans raison. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on doit être dans les cycles historiques, nous décidons ou pas d'être les acteurs de notre histoire. Nous décidons ou pas d'être le centre de gravité de l'évolution ou de la régression de nos populations. Et je pars du principe que nous sommes à un cycle où, parce que c'est tournant, chaque civilisation à un moment donné prend le rôle, prend le leadership, etc. Si nous ne prenons pas nos responsabilités, si on continue toujours à dire que c'est les autres, c'est la faute des autres, c'est les autres, les responsables, etc. Mais quand on dit que c'est les autres uniquement les responsables, ça veut dire que, de manière sous-jacente, on dit qu'ils sont supérieurs à nous. Merci. Mais c'est une réalité. Si tu dis que c'est l'autre qui... Et c'est pour ça que tout à l'heure tu as dit, moi, il faut bien qu'on se comprenne. Quand je regarde Macron, tu penses vraiment que je peux dire que Macron est un niveau même pour être notre ennemi ? Stéphane Séjourné, Gabriel Attal, quand tu les regardes vraiment, tu penses que moi, je vais dire que ce sont mes ennemis ? Ils n'ont pas le niveau pour être mes ennemis. Nos ennemis, ce sont les limites que l'on se fixe. C'est les guerres d'égo qui est entre nous. C'est la jalousie qui est entre nous. C'est l'aliénation de certains et certaines qui est tellement grande qu'on finit par déhifier des gens qui ne sont même pas nos égos sur bon nombre de points. Est-ce que je peux t'interrompre deux secondes, un point qui me semble fondamental d'un point de vue philosophique, presque métaphysique ? Tu as évoqué, tu as mis en perspective, pour ne pas dire en opposition, le paradigme holiste, c'est nous qui engloutis le jeu, en opposition avec le paradigme occidental où le nous disparaît au profit du jeu. Simplement, le fait est que l'Occident, par ce paradigme du jeu, a pu, par des individualités et sous-là, créer des bombes atomiques, créer des industries, par le biais de la passion individuelle. Donc, n'est-il pas possible, à l'image de ce que les Romains avaient fait en observant Carthage, en s'inspirant de ce que Carthage faisait de bien pour construire des bateaux pour ensuite les renverser ? Eh bien, de s'inspirer de ce qu'il y a de bien dans cet individualisme et qui plus est, que tu incarnes. OK, tu es à la tête d'un mouvement, d'urgence panafricaniste, tu as l'humilité de parler de vous, mais précisément, c'est d'abord Kémy Séba. Donc, tu incarnes... Il n'y a pas de Kémy Séba sans l'équipe. Ce que je veux dire, c'est que... Mais je comprends très bien ce que tu dis. Tu incarnes positivement cet individualisme dont on aurait davantage besoin, davantage d'écrivains, davantage d'historiens, davantage de personnes qui ont une passion et qui ont une volonté de puissance telle qu'on appelait Homo Tunde. Donc, n'est-il pas possible, c'est ma question, de trouver une forme d'équilibre ? Ce que tu dis, mon frère, est très important et je vais essayer de te répondre de la manière la plus succincte. Moi, je pense que chaque peuple a une ontologie. Et partant de ce postulat-là, on doit être capable de comprendre qu'à chaque cycle, la psychologie d'un peuple correspond et en fonction de ces psychologies de ce peuple et l'histoire de ce peuple. C'est pour ça que je parle aussi des Caucasiens dans l'ouvrage et j'essaie de définir dans un aspect mi-métaphysique et mi-historique l'évolution de certains et les réactions qu'ils ont. Le rapport que l'Occident a au matériel est issu de son histoire. Celui qui est privé de quelque chose au départ va développer de manière chronique la volonté de se prémunir de ce qui lui manquait et donc va développer un aspect matériel beaucoup plus important que celui qui est né dans un espace où il avait déjà tout. C'est la première chose. Celui qui avait déjà tout dans son environnement va développer un rapport à l'immatériel plus grand puisque le matériel est déjà comblé. C'est l'immatériel qui va le questionner. Nos peuples sont des peuples profondément spirituels. Les modernistes vont vous dire que c'est mal. Moi, je pense que c'est quelque chose de positif. Là où je reviens sur ta question, est-ce qu'on doit être dans une abstraction ? C'est ça. Et ça a été l'erreur de certains qui ont commenté. La majorité, j'ai été très touché par l'un des plus grands philosophes de la planète aujourd'hui, Alexandre Douguine, qui a littéralement pété, le philosophe russe qui a pété un câble sur l'ouvrage, même s'il n'était pas forcément d'accord sur tout, évidemment. Mais d'autres ont dit « Ouais, mais c'est un livre abstrait. Comment on va s'en sortir avec l'abstraction ? » Mais ils n'ont pas compris qu'on ne peut pas critiquer un livre sur la métaphysique avec une pensée qui s'inscrit dans le matériel. Critiquons un livre qui s'inscrit dans une dynamique matérielle avec des éléments matériels et critiquons un livre qui porte sur la métaphysique avec des règles métaphysiques. Ce livre s'inscrit dans la dynamique de ce qu'on appelle le pérennialisme. On ne peut pas contredire un livre de métaphysique avec des règles physiques. Intellectuellement, ce n'est même pas pertinent. Mon frère, là, si je peux me permettre, la question de la métaphysique en philosophie, elle est discutable dans le sens où certains y voient, pardon de l'expression, une forme de masturbation intellectuelle du fait de cette abstraction puisqu'elle n'ayant pas prise sur des exemples concrets. Moi, en toute franchise, justement, je partageais un peu ce regard sur l'ouvrage jusqu'à la fin. Le dernier chapitre, là, ça m'a éclairé. Parce qu'en effet, au départ, c'est très abstrait, il y a des notions, en tant qu'afro, ça fait plaisir. On se demande, mais concrètement, comment ça se réalise ? Mais pourtant, j'ai écrit quatre livres sur la praxie. Je parle de celui-ci. Et c'est à la fin, et on reviendra dessus tout à l'heure, sur la mise en place, tu as pris l'exemple du quilombo, et tu aurais même pu, tu l'as dit, la philosophie de la panafricanité fondamentale, ça aurait pu être la philosophie de la quilomboité. Donc, à la fin, tu rends la théorie pratique. Donc, c'est quand même, il faut accepter qu'on ne peut pas se séparer des deux. Non, non, on accepte tout. Mais je pense qu'il est important qu'on soit, et je pense qu'on l'est, mais qu'on soit intellectuellement honnête jusqu'au bout. J'ai écrit cinq ouvrages. Dans les cinq, quatre ouvrages, ou trois qui parlent de politique stricte, d'activisme politique stricte, de programme, de vision idéologique. C'est le plus ésotérique. Celui-là est un livre d'ésotérisme. On ne va pas me parler de dimension matérielle sur un livre ésotérique. C'est intellectuellement malhonnête. Non, non. Tu comprends ce que je veux dire ? Bien sûr, bien sûr. Mais moi, je ne voudrais pas t'interpeller sur le livre. Voilà. Non, c'est passionnant. Oui, bien sûr. Parce que c'est comme si, je ne sais pas, Georges Marchais allait se lever et allait critiquer René Guénon, parce qu'il fait partie de l'école pérennialiste, d'accord ? Évidemment, même en Occident, en tout cas, parce qu'en Afrique, on n'a pas attendu Guénon pour ça. Mais en Occident, c'est l'une des plus grandes figures. C'est comme si Georges Marchais allait dire « Oui, mais votre livre-là, il est trop dans l'abstraction, c'est de la masturbation. » Mais tu ne peux pas comparer un métaphysicien, Guénon était l'un des plus grands dans son domaine en Occident, avec quelqu'un qui est dans le matérialisme historique, comme Georges Marchais. En fait, ça n'a pas de sens. Et ce sont des débats qui ne peuvent exister objectivement que dans notre communauté. Parce qu'en Occident, tu ne vas pas trouver ça à ce niveau-là. Moi, Kémy, j'aimerais attirer ton attention sur un élément qui m'a plu chez toi. C'est le fait que tu sois assagé. Parce que moi, j'ai connu un Kémy Séba au travers des réseaux sociaux, au travers des médias, qui avaient des positions très binaires, très caricaturales, qui manquaient, selon moi, parce que j'ai toujours eu beaucoup de sympathie pour ta personne et ton parcours, mais je trouvais que tu manquais de nuances. et aujourd'hui, tu arrives de manière claire, nette et précise à faire la distinction de manière formelle entre l'oligarchie, la population, les Blancs, les Noirs. Et on est face à un homme, c'est ce que je ressens au plus profond de moi, qui aujourd'hui a dépassé les guerres d'égo, a dépassé les guerres de personnes pour s'inscrire dans une réflexion collective et pratique. Ce que tu faisais beaucoup moins il y a 10, 12 ans en arrière. Je vais vraiment dire sur un propos, mon frère. Tu penses vraiment que je peux dire que Macron a un niveau même pour une autre émise ? Stéphane Séjourné, Gabriel Attal, quand tu les regardes, vraiment, tu penses que moi, je vais dire que ce sont mes ennemis, ils n'ont pas le niveau pour être mes ennemis. Nos ennemis, ce sont les limites que l'on se fixe. C'est les guerres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501